hey salut à tous à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est donc parti pour la première classique pavé de la saison forcément c'est pas les grosses classiques qui vont arriver fin mars début avril mais voilà on est quand même sur sur une course qu'on attend toutes les années c'est la ou l'ompe et nioche vlad voilà cette course belge entre guent et guent et voilà tenant du titre greg van avermat double tenant du titre même greg van avermat on va prendre donc la la liste officielle voilà il ya quand même quelques petits secteurs intéressants je trouve c'est c'est des pavés on va prendre l'équipe fdj elle est là d'ailleurs directement fdj groupham avec donc ce beau petit maillot il ya des adversaires en face il manque quelques adversaires forcément le petit le petit saga de népala mais on aura quand même un van avermat on aura pas de d'alexander christophe du côté de l'équipe des des émirats arabes unis attention claire ma ben swift on sait jamais bon après il passera pas les pavés à mon avis bon bref on va quand même partir tout de suite avec cette équipe fdj groupham a donc qui est composé de de plusieurs cours relativement intéressants on aura donc antoine duchesne qui sera présent arnaud démarre daniel holgaard et niatas konovalovas ya copo guarnieri olivier le gac et ramon cinqueldam qui sera très intéressant pour pour arnaud démarre le champion des pays bas on va donc se retrouver tout de suite pour le départ de cet au lump et niage vlad le voici le départ donc de cet au lump et niage vlad cette classique qu'on attend tous les ans on va regarder les formes arnaud démarre en moins 1 le champion de france malheureusement mais bon il n'est pas affecté c'est un moins un général il est là et notre coureur qui est pas mal aussi qui pourra l'aider ramon cinqueldam est là avec son maillot de champion des pays bas vraiment ça rend super bien et le maillot groupama fdj qui est très très joli aussi ça change un petit peu je le trouve je le trouve très beau un des plus beaux du peloton selon moi allez on va commencer déjà à mettre nos coureurs devant je n'en vois personne dans l'échappé c'est pas la peine quoi que fois tiens est-ce qu'on mettrait pas de daniel non daniel holgaard c'est pas la peine antoine duchesne batien antoine duchesne on va le mettre dans l'échappé le coureur canadien c'est parti première attaque donc de la journée c'est antoine duchesne qui la place le coureur canadien l'arrivée elle sera là tout à l'heure de cet aoul en pète nage vlad et c'est le seul à attaquer pour le moment antoine duchesne il est suivi par par sylvan zilier nouvelle recrue aussi de l'équipage et deux airs le champion de suisse ça va être rejoint par par osteder de l'équipe kofidis guznetsov et lindman voilà donc les coureurs qui pour le moment sont en tête de course et derrière on a des nouvelles attaques avec corinne et devries qui vont essayer de revenir light guard aussi corinne devries lui n'est pas sorti on aura une échappée à 7 a priori pour le moment c'est une échappée à 7 qui se dessine van popel et kirsch qui essaye de venir pour faire une échappée à à 9 et devant ils sont ils sont partis c'est grouper déjà devant bon là l'étape qui est quand même relativement relativement intéressante enfin l'étape la classique qui est relativement intéressante allé ils sont formés à 2 un groupe de 4 aussi on a d'une qui est là pour cette équipe veranda willems roi kervers également et ben là on va avoir un groupe de peut-être de 6 derrière et on peut avoir 11 courants en tête vraisemblablement on va calmer un petit peu du chien quand même voilà bon et ben on va se retrouver pour les 100 derniers kilomètres de cette étape l'échappée sera sans doute formé et on se retrouve tout de suite pour les 100 derniers kilomètres de cette olum pet nj vlad 2018 voilà donc les 100 derniers kilomètres pour les hommes de tête groupe de honte comme on l'a dit c'est regroupé tout à l'heure ce ce petit groupe là et voilà on a 3 10 d'avance sur le peloton pour ses pour ses 11 coureurs inutile de rappeler leur nom pour le moment nous on a une équipe qui est qui est là bien formé avec olivier le gac qui entoure pour le moment c'est les deux coureurs de notre équipe qui vont se disputer qui vont essayer d'aller disputer la victoire on a un poisson pilote ramon cinquel dame on a arnaud des mars printer on a également niatas konovalovas mais ça va être compliqué pour niatas sur les pavés ça sera surtout quoi que niatas peut nous épauler aussi sur les pavés on sait jamais anton du chen lui devant le coureur canadien et pour le moment on est à 91 km de l'arrivée on va attaquer un secteur pavé c'est le hancock dans quelques petits kilomètres la deuxième fois de la journée donc pour le peloton ce secteur aller va arriver il faut être bien placé 3 28 aussi un derrière voilà on va se les placer tous bien devant l'anne aux coureurs ils sont déjà très très bien placé ramon cinquel dame arnaud des mars ça peut aller jouer la victoire et voilà le secteur pavé pour pour les hommes de tête le peloton qui va qui va l'entamer aussi donc on va revenir sur le peloton il est très courant ce secteur pavé regardez ça suit bien tout le monde a à suivi et il a crevé anton du chenolala terrible terrible la crevaison d'antone du chen en sortie de secteur en plus oh là là quel dommage ouais nous on a nos coureurs qui sont très très bien placés regarder arnaud des marques qui arrive bien à limiter les chocs là allez ça c'est bien par contre il ya une grosse chute là bas avec ya copo guarnieri qui est tombé où il ya une une belle petite chute on a perdu daniel hall garde et hier copo guarnieri allez il faut remettre tout ça devant déjà déjà le premier secteur pavé et une énorme chute avec deux courants à terre on a eu anton du chen qui a qui a crevé là aussi ça va être compliqué pour antoine de rentrer on va on va le mettre tranquille histoire qu'il se fasse reprendre d'abord le par le peloton voilà il va pas tarder à être pris l'antoine du chen on l'a dit on l'a calmé totalement 71 coureurs daniel hall ce qui représente les espoirs de l'équipe de l'équipe bourra avec voyez à quelques coureurs il ya bergarde il ya il ya du monde quand même pour représenter les espoirs on peut le dire mais bon allez olivier le gag va aller nous chercher les bidons le prochain secteur arrive mais il est encore un petit peu long est ce que le peloton va pouvoir se reformer notamment avec ce groupe baptiste planckert on a eu ben swift là dans ce groupe on l'a vu passer branco carré là aussi c'est compliqué pour branco car pour l'équipe vital concept allez olivier le gars qui doit nous remonter les bidons olivier vas-y voilà nickel il remonte les bidons au bon moment là olivier le lac ça c'est marques bergarde alli va nous remonter les bidons juste avant ce ce secteur pavé du cruisberg et ça fait tellement du bien ça fait tellement du bien d'être sur des courses comme ça vraiment c'est c'est terrible et non le cruisberg c'est pas un pavé c'est juste un monde d'accord c'est un petit monde mais ça fait du bien d'être sur les pavés vraiment c'est quelque chose d'assez d'assez exceptionnel tout le temps et yacopo guarnière on avait perdu au garde aussi il me semble et où le garde qui est qui rentré la danse dans ce groupe c'est lui qui était tombé tout à l'heure on a peut-être perdu un autre coureur justement sur abandon non il ne me semble pas bon allez là le cruisberg il faut rester bien placé devant on aperçoit pas encore vanavormat greg vanavormat nikita fstra qui est là vanavormat il est là dans sa roue il y a jumpy drucker c'est le favori greg vanavormat aujourd'hui mais arnaud des marques pour aussi tirer son épingle du jeu pourquoi pas et touch vanasbroek qui accélère avec ouais tom vanasbroek pardon docker qui est là gaviria attention à fernando gaviria aussi s'il passe les pavés fernando il peut aller loin il veut l'emporter la nikita phtra et tout le monde est là autour de d'arnaud des marques pour l'équipe pour l'équipe fdj on va avoir un secteur qui va pas tarder l'arrivée reste 65 kilomètres encore pour le moment ça se présente plutôt bien pour nous allez devant on va regarder le groupe de 10 qui a juste perdu anton du chien sur une crevaison regardez le peloton qui est déjà là juste derrière et là par contre les gars il faut se placer il faut bien se placer devant il ya une chute là bas nouvelle chute avec énormément de coureurs à terre et le peloton qui est qui est sectionné encore une fois et là on va perdre des unités jacopo guarnieri qui est en difficulté quand même on le signale anton du chien allez les gars là faut se placer tous devant là vraiment tous devant arnaud des marques est super bien allez il ya ce il ya ce tayenberg c'est un kilomètre et c'est difficile oh que c'est difficile ce tayenberg allez arnaud démarre il faut rester placé il faut rester placé jorgen relance mais quelle équipe qu'il a autour de lui il a stéphane kung il a jorgen relance il a jampied rucker ouais grosse équipe pour pour greg van havermaat et on a plus grand monde là on a plus grand monde sink et le dame il faut remonter arnaud démarre là mon petit et on s'est fait distancer légèrement il faut revenir il faut revenir il faut revenir parce que les prochaines difficultés vont arriver et oulala nos coureurs là qui ont totalement été perdus michael matthews distancé lui aussi olalala on est un peu gêné par luke durbridge matthew hayman qui est là ancien vainqueur de paris roubaix matthew hayman et on n'a pas autant d'hommes que que les autres ça va être compliqué quand même avec arnaud démarre mais il faut suivre pour le moment pour le moment on me semble ça me semble correct quand même ce qu'il fait arnaud démarre allez on va les accrocher là dans la roue de stéphane kung van asbroke est là il ya toujours ses 10 hommes devant ça va être impossible de rentrer quasiment là ça va être très compliqué c'est out von hart michael matthews qui essaye ouais tige benout en difficulté matthew trentine et là lui aussi il va s'accrocher matthew trentine 78 de pavé quel stade qu'il a matthew trentine c'est impressionnant là sur cette sur cette db allez il reste environ 50 km encore il ya des secteurs à parcourir il y en a 1 2 3 4 5 et 6 à la fin avec le tout petit bah là c'est un moment un peu tranquille quand même il ya ce stancoc angoc qui va arriver et on reprend pas trop de temps quand même sur ce groupe de 30 allez arnaud dans la roue de ramon sink et le dame là faut rester placé et sink et le dame qui va qui va rouler assez fort ouais voilà aller aller sink et le dame qui doit venir rouler parce que y'a du monde là y'a du monde qui va gêner un petit peu le trafic stefan kung oh la 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 qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est n'importe quoi là et ouais le groupe il s'est cassé totalement là y'a eu une chute là bas au milieu du secteur oh la 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 et les coureurs arrivent mais ça a été totalement gêné une fois de plus et nous on est dans un très bon groupe là avec nos coureurs allez on est dans un très 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 bon groupe le mollenberg il est pas encore et on oh la 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 les écarts impressionnant ce groupe de 8 est-ce qu'il va revenir ouais il peut revenir jumpy de ruquer on a donc philippe gilbert nikit abstra et yves l'emport pour l'équipe quick step on a ramon sink et dame arnaud de mar pour l'équipe fdj jorgen roland stefan kung et greg van avermat pour l'équipe bmc il y en a un qui va revenir il y avoir un quatrième bmc présent le quatrième bmc est-ce qu'il va rentrer à temps c'est la question allez ramon sink et le dame là il faut accélérer pour rester bien avec arnaud des mars là arnaud des mars un petit peu gêné là par la moto un petit peu dans le trafic van avermat qui va accélérer maintenant il ya une chute devant ouais cette chute elle a un peu gêné tout le monde oh la 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 et on a ça reforme un peloton peut-être non 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 oulala les abandons là allez on a fait très très mal on a une grosse équipe là quand même c'est impressionnant van avermat qui a des équipiers allez il faut suivre là il faut suivre il faut suivre sink et le dame ouais sink et le dame qu'est-ce qu'il nous fait sink et le dame a mis du temps à enclencher van avermat est en train de s'envoler là ouais van avermat s'envole mais rien n'est fini rien n'est fini on a encore ramon sink et le dame qui est là et on a van avermat qui a silman zili avec lui pour l'équipe pour l'équipe ag2r et deuxième crevaison du jour pour antoine du chen il y a tasco novalovas il est derrière on va tous les mettre comme ceci allez allez ramon sink et le dame il est impressionnant pour le moment le travail qu'il fait pour arnaud des mars c'est vraiment super allez nickel ça nickel le prochain secteur pavé on a le temps on a le temps on va pouvoir se reposer pour tout le monde il y a encore 2 3 ça est compliqué quand même et on va dire c'est du 2 contre 2 partout parce que l'emporte ça va être compliqué et nous on a le moins utilisé on joue la carte philippe gilbert du côté de l'équipe quick step c'est normal c'est normal c'est normal allez le prochain secteur arrive là il faut mettre ramon sink et le dame en ordre de bataille allez c'est parti ça c'est très très bien ça c'est très très bien arnaud des mars il faut suivre là par contre arnaud des mars il faut suivre pour le moment il n'y a pas d'accélération de vanavormat et compagnie si on reste dans ce groupe ça peut être la victoire des ça peut être la victoire sur la holopet njvlade pour arnaud des mars il faut prendre la roue il faut prendre la roue là bas arnaud 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 qui veut pas la prendre cette roue ah non 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 c'est bon c'est bon c'est bon c'est nickel on a un groupe de 28 là quand même ça a reformé ce groupe là je sais pas comment ils ont fait pour tous rentrer allez il reste 20 km encore ça va attaquer dans les 20 derniers kilomètres c'est tout à fait normal ça serait bien de récupérer un petit peu avec avec sincère dame olivier le gars qui abandonne pour notre équipe allez arnaud des mars il faut être placé il y a alexander edmondson qui est là et on a récupéré beaucoup d'unités qui pourrait être dangereux pour ce sprint et michael matthews qui est rentré avec scott witts mais il n'y a pas de boissonhagen dans les parages non 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 pas d'edvald boissonhagen dans les parages alberto bettiole qui va accélérer et forcément là on est obligé de faire travailler tous ces coureurs nous le but pour le moment c'est de rester dans ce groupe tant qu'il n'y a pas d'attaque mais j'ai pas vu il y a nascent qui est là fabio feline attention à lui danielos on sait jamais et si boissonhagen est là boissonhagen est devant michael matthews ça c'est des coureurs qui peut être dangereux pour nous allez il y a un secteur pavé il est dans 10 km mais il est miniature ce secteur allez voilà pour le moment c'est pour le moment on est très très bien avec nos deux coureurs parce qu'on a encore deux coureurs ça veut dire qu'on aura un arnaud des marques qui risque d'être lancé par ramon sinceldam et ben ça c'est un avantage par rapport aux meilleurs sprinters qui sont là parce que ouais il a encore scott witts et il y a encore edward hans aussi donc c'est que rien n'est fait accélération de daniel hoss allez il faut accélérer oliver nasson qui va y aller aussi et c'est qui c'est ramon sinceldam qui vient prendre en chasse et ramon sinceldam il a compris là que c'était que c'était possible on va les surveiller comme ça c'est alberto bettiol qui vient accélérer allez on a encore du du junou accélération de oliver nasson maintenant suivi par vanavormat tout le monde le suit mais voilà pour le moment nous on est très très bien pour le moment on est dans la bon dans la bonne opération avec avec arnaud des marques van mark est repris est-ce que vanavormat va essayer d'en placer une et van mark qui en remet une forcément van mark qui sait qui pourra pas aller remporter cette étape au sprint allez ça c'est nickel ça c'est nickel parce que regardez derrière où sont les autres sprinteurs ils sont assez loin mathius qui remonte un peu on cherche et val boisson a gun qui est là bettiol qui pourrait être rapide au sprint n'est pas là allez là il faut continuer par contre on a arnaud des marres à tout moment par contre arnaud des marres déjà on va le mettre à 89 on sait jamais si on a besoin de lui faire faire quelque chose à arnaud des marres allez pour le moment c'est ramon cinqueldam qui continue là ça c'est nickel bon allez il faut il va falloir venir sans doute avec arnaud des marres allez il faut sortir là de ses gonds bon il y a le sprint qui va être lancé il y a le sprint qui va être lancé allez on va lancer le sprint avec arnaud des marres pour le moment là c'est très tôt Oliver Nassen qui est là Edmondson n'a pas suivi et victoire d'Arnaud des marres magnifique magnifique victoire du champion de France qui s'impose sur Saint-Aulup et Janjvlad devant Oliver Nassen les sprinters n'étaient pas là ils sont revenus très 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 tard Michael Matthews Edvald, Boisson Hagen Sonny Colbrelli Alexander Edmondson Seb Van Mark Philippe Gilbert Yves Lampard Daniel Osse et Greg Van Avermaet qui n'est même pas dans le top 10 mais c'était magnifique pour notre équipe malheureusement Cinqueldam qui termine 35ème et vraiment Arnaud des marres qui a été très très costaud dans le final on a eu une belle étape il a suivi toutes les attaques Arnaud des marres il n'a jamais attaqué juste dans le final pour venir la claquer et là il n'y a rien à dire belle victoire d'Arnaud des marres le champion de France qui vient remporter cette c'est Taolong Patnyosh Vlad et il entame bien sa saison ça serait cool le type puisse la remporter en vrai mais regardez la puissance d'Arnaud des marres et regardez derrière d'où reviennent Edvald Boisson Hagen d'où reviennent Michael Matthews ils sont très très loin ils sont obligés de surgir au dernier moment et le seul qui avait pu suivre c'était Oliver Nassen le champion de Belgique mais quel beau doublé quand même champion de France champion de Belgique c'était plutôt pas mal j'aurais bien aimé faire le champion des Pays-Bas ensuite mais il est un peu loin on va revoir ce sprint c'est à la sortie de ce virage quand je décide d'accélérer il y en a qu'un qui peut nous suivre c'est Oliver Nassen mais Oliver Nassen il est déjà trop court et les autres derrière à mon avis ils sont en cours de jeu et ils ne peuvent pas suivre ce sprint lancé de très très loin par Arnaud des marres et voilà on le voit magnifique en solitaire il vient lever les bras il a de la puissance aussi le petit Nassen derrière victoire donc pour l'équipe FDJ avec Arnaud des marres devant Oliver Nassen bel beau tir groupé des quick steps comme d'habitude sur ces classiques et je me suis régalé ça fait du bien Michael Matthews troisième en plus l'australien Edvald Boissenhagen Sonny Culbrelli et Alexander Edmondson donc quand même sixième le coureur le coureur australien Seb Van Marks septième les belges qui sont qui sont présents aussi là dans le top 20 regardez on a Jasper Steven on a Wood Von Aert on a Tim Wellens on a Edwartens on a Yves Lampard Greg Van Avermaet Philippe Gilbert Seb Van Marks et Oliver Nassen et pas beaucoup de français mais ça suffit pour gagner quand même victoire française donc victoire d'Arnaud des marres les gars j'espère en tout cas que ça vous a ça vous a bien plus ce petit c'est petit n'hésitez pas à donner vos pronostics comme d'habitude moi je vous dis à la prochaine on se retrouve très prochainement pour une prochaine course ça sera l'Estra des Biancés ça sera samedi prochain si je ne dis pas de bêtises je vous dis donc à la prochaine portez vous bien ciao